Allo internet! Aujourd'hui on se retrouve encore dans mon décor un peu nullos. J'ai pas encore installé mon bureau, ça va pas être la grosse affaire, mais je veux comme au moins installer un peu... Bref, j'suis encore dans mon déménagement un petit peu. Fait qu'on est ici, c'est pas grave, la vidéo va être intéressante, je crois. Aujourd'hui je vais vous parler de la fusillade scolaire la plus meurtrière aux États-Unis. Là vous allez vous dire, ben là t'as déjà fait une vidéo sur Columbine, ça fait longtemps. En fait on aurait tendance à croire que Columbine fut la fusillade la plus meurtrière, ben la fusillade d'école. Mais non, détrompez-vous, la plus meurtrière s'est passée en 2018, ça fait pas longtemps, et c'est The Parkland Shooting. Ça a eu lieu à Douglas Stoneham High School à Parkland en Floride. Donc c'est vraiment vraiment récent et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est quand même là, t'sais moi je trouve, pendant que je faisais les recherches, c'est troublant là, on va parler de des shootings comme ça. Parce qu'on est tous allés à l'école secondaire, si vous êtes à peu près dans mes âges, moi c'était vraiment une peur constante que j'avais, que quelqu'un rentre à mon école avec un gun. Et je l'ai vécu en tant qu'étudiante et je l'ai vécu en tant que prof, pis je me rappelle, là si ça vous intéresse pas, skippez là, mais je me rappelle pendant que j'étais prof à Monterrey, il y a eu une fusillade dans une école, en fait c'est la première fois que ça arrivait au Mexique je pense, pis ça a eu lieu à Monterrey. Il y a eu une fusillade dans une école primaire. Ce petit gars, il a juste sorti son gun, pis il a tiré sur une élève, pis deux élèves, pis une prof je pense en tout cas. Et je me rappelle que cette journée-là, et la semaine qui a suivi, on regardait tous les gens avec des sacs à dos là, en tant que prof, là on avait vraiment peur de ça. Fait que, c'est pour ça que je pense que ça nous intrigue autant, les fusillades, pis je pense que c'est pour ça, parce qu'on l'a tous vécu. On a tous eu cette peur-là. Fait que vraiment, on va décortiquer ça, préparez-vous mentalement, ça va être une vidéo qui est assez difficile. Lançons-nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple of trace rounds. I think I can do a good time. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Pew, 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 pew. Oh yeah. Can't wait. Donc, je vais commencer la vidéo par vous parler d'un jeune garçon qui s'appelle Nicholas Cruz. Il est né le 24 septembre 1998 en Floride. À sa naissance, Nicholas a été adopté par un couple très, très gentil, Roger et Linda Cruz. Mais quand Nicholas avait 6 ans, Roger est décédé, donc son père adoptif. Ça fait que c'est Linda qui a élevé Nicholas et son petit frère. Je pense qu'ils ont adopté un autre garçon. Donc, il a grandi avec une mère monoparentale. Donc, juste à l'âge de 10 ans, en fait, toute son enfance, là, on peut voir que Nicholas avait déjà des problèmes de comportement. Il avait changé d'école comme 10 fois en 3 ans pour des problèmes, justement, de discipline, comment il se comportait à l'école. À plusieurs reprises, genre une douzaine de fois, sa mère, Linda, devait appeler la police pour qu'elle vienne contrôler des disputes entre Nicholas et son frère. C'était des disputes tellement violentes que la pauvre Linda était pas capable de les séparer, était pas capable de s'en charger. Donc, elle devait appeler la police. Quand Nicholas avait 12 ans, il s'est disputé avec un autre garçon et il lui a lancé une grosse pierre dessus. Cette fois-là encore, la police a dû être appelée et intervenir. Et à chaque fois, un rapport de police est fait. On a toute cette information grâce au rapport de police et on voit que la violence escalade peu à peu. Quand Nicholas a eu 15 ans, à un moment, il a poussé sa mère contre le mur car elle lui avait confisqué son Xbox. Et Linda avait vraiment peur de son fils. En fait, elle pensait que c'était le diable en personne. Mais pas le diable en personne, mais elle pensait que son fils était profondément mauvais. Je pense qu'elle regrettait son choix de l'avoir adopté. Je sais pas si elle le dit, mais elle pensait que son fils était mauvais. Et il lui parlait mal, il l'insultait, il était agressif avec elle. Même qu'il lui volait de l'argent, là, il était pas respectueux avec elle. Il la menaçait. Fait que c'était vraiment pas une belle relation qu'il avait avec la pauvre Linda. L'année suivante, il y a eu un autre rapport de police qui a été fait parce que Nicholas, il a tiré sur un poulet avec son BB gun. C'est comme un gun de pinball, je pense. Il maltraitait des animaux. Fait qu'on peut voir des petites tendances psychopathes, là. Ouais. L'année suivante, un autre truc assez inquiétant s'est produit, soit en 2016, la police a été appelée parce que Nicholas y avait posté quelque chose d'assez inquiétant sur Instagram. En gros, ça disait qu'il planifiait « shoot up the school », donc faire exploser l'école à l'aide d'armes à feu. On est allé vérifier s'il n'y avait pas d'armes à feu, il y avait juste son BB gun et des couteaux, donc on a dit « bon, il n'y a pas de fusil, ça va ». L'information a quand même été relayée au directeur de l'école, mais on ne sait pas s'il y a un suivi qui a été fait par rapport à ça. Pour vous dire à quel point il était problématique, en tout, la police a dû intervenir 23 fois chez les crews. En novembre 2017, Linda est décédée, donc Nicholas et son frère se sont ramassés orphelins. Je pense vraiment que ça les a affectés, donc ils ont dû aller vivre temporairement chez une amie de la famille qui avait déjà des enfants. Et très vite, vous vous en doutez, ça l'a tourné au vinaigre. La police a dû être appelée parce qu'à un moment, Nicholas s'est fâché, puis il n'était pas capable de contrôler sa colère, donc il s'est mis à frapper dans les murs, puis le fils de la madame, il a dû intervenir, donc il l'a comme plaqué au sol pour le contrôler. Puis ça l'a encore plus fâché de Nicholas. En gros, ils ont dû le jeter en dehors de la maison. Et la madame, elle a dit « moi je ne veux plus que Nicholas revienne chez moi, j'ai peur de lui ». Elle a dit à la police « j'ai peur qu'il revienne chez moi avec un fusil ». Et elle ne disait pas ça, genre « out of nowhere », elle ne disait pas ça du tout sans raison, parce que Nicholas avait déjà placé un gun, un fusil, sur la tempe de son frère et sur la tempe de sa mère. Donc, comme on peut voir, c'est beaucoup, beaucoup de « red flags » qui ont été ignorés. Mais vous allez voir, ça empire. On va continuer. On va voir comment ça allait au niveau psychologique et à l'école. Donc, le département de la famille des enfants de la Floride, bon, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais comme un peu la DPJ de la Floride, ils ont commencé à s'impliquer dans la vie de Nicholas Cruz à la fin de 2016 parce qu'ils postaient des photos de lui qui s'auto-mutilaient. Ils postaient des photos de ses coupures sur Snapchat. Donc, clairement, c'était un appel à l'aide. Il s'est fait rencontrer par un psychiatre. On l'a diagnostiqué avec une dépression, un TDAH et de l'autisme. Mais après une évaluation, on a dit « bon, il n'est pas en danger de se faire du mal à lui-même ni aux autres, il n'y a pas de problème ». C'est son entourage de le considérer comme un gars, genre, un peu weird, un peu solitaire, mais c'est tout. Donc là, écoutez ça, en septembre 2017, il y a un homme du Mississippi qui faisait des vidéos sur YouTube. C'est un monsieur, là, il parlait de sa job. Il a appelé la police parce qu'il a vu que quelqu'un lui a laissé un commentaire assez inquiétant sur sa chaîne YouTube. Il a appelé, non, il n'a même pas appelé la police, il a appelé le FBI. Genre, il a appelé la police, il a contacté le FBI. Il a quand même eu un bon réflexe parce que, tu sais, moi, j'en reçois tellement des commentaires, je ne les vois même plus passer, bien honnêtement. Je ne sais pas s'il en reçoit beaucoup, puis en tout cas. Mais il a vu un commentaire inquiétant, puis il a dit « moi, je ne peux pas laisser ça aller ». Le commentaire disait « un jour, moi, je serai un tireur professionnel dans les écoles, genre un school shooter, professional school shooter ». Et effectivement, tu reçois ce commentaire-là, tu te dis « je ne peux pas laisser ça aller ». Mais en même temps, il a pu faire « c'est un troll, genre je laisse ça aller, il y en a tellement qui disent la merde sur Internet ». Écoute, on ne peut pas prendre tout au sérieux ce qu'on lit sur Internet. Mais il a vraiment eu un bon réflexe. Le FBI a reçu une deuxième alerte le 5 janvier, et c'est un proche de Nicholas qui disait que Nicholas avait dit qu'il avait un désir de tuer des gens. Et le proche en question, il a dit « moi, je pense que Nicholas aurait le potentiel de faire une fusillade à son école ». En 2017, Nicholas a été expulsé de Stoneman Douglas High School, et il a été transféré dans une autre école de la communauté. En fait, tu ne peux pas le laisser sans école, ça reste un jeune du secondaire. Une autre école de la commission scolaire, il a été expulsé pour des raisons disciplinaires. Et l'administration de la commission scolaire a envoyé un e-mail aux enseignants de la nouvelle école pour dire que Nicholas avait été expulsé, et de faire attention parce qu'il avait fait des menaces aux élèves. Donc, que c'était un enfant en problème, et c'était un enfant à surveiller. Et c'était tellement inquiétant qu'on avait interdit à Nicholas de porter un sac à dos sur le campus. Fait que c'était comme... c'est fou, là, quand même! C'était comme un jeune qu'on disait « ok, ce gars-là va probablement te faire une fusillade ». Fait que genre, tu ne peux pas porter de sac à dos, voyons donc, genre... Mais en même temps, tu ne peux pas l'empêcher d'aller à l'école. Fait que genre, qu'est-ce que tu peux faire? En février, Nicholas Cruz, 19 ans, s'est légalement procuré un fusil de style AR-15 semi-automatique dans un magasin d'armes à feu. Puis avant ça, il s'était déjà procuré d'autres armes à feu. Et ce qui est fou, là-dedans, c'est qu'il a passé le background check haut la main. Pourtant, si les vendeurs avaient regardé ses médias sociaux, il aurait probablement vu que ce jeune homme était extrêmement dangereux. Il possède des photos de lui avec des armes à feu, des couteaux. Et il avait une vision de la vie assez extrémiste, tu sais, il portait une casquette genre « Make America great again ». Bon, il y en a plusieurs qui portent cette casquette-là, mais quand même. Il y avait aussi un groupe chat privé sur Instagram, où il avait des propos très très racistes, homophobes, antisémites et xénophobes. Dans un article, c'est écrit exactement ce qu'il disait. Je ne vais pas le répéter ici parce que c'est trop horrible. Mais si on ne peut pas croire que c'est un jeune de notre génération qui ait des propos comme ça, c'est dégueulasse. Aussi, j'ai envie de vous montrer cette vidéo prise par un voisin de Nicholas, avant qu'elle a fusillade. Tu sais, si son voisin l'a filmé en train de faire ça, il se pratiquait clairement à faire la fusillade. Son voisin l'a pris en vidéo, il l'a filmé à son insu. Sûrement qu'il se disait « What the fuck? Qu'est-ce qui est en train de se passer? » C'était quelques jours avant. Il trouvait ça weird. Puis il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien ça. Le 14 février 2018, c'était une journée comme une autre. Les élèves et les professeurs de Marjorie, Stone-Man, Douglas High School sont allés à l'école. C'était à Saint-Valentin, donc ça allait sûrement être une belle journée. Par contre, Nicholas Cruz avait d'autres plans pour eux. À 14h19, Nicholas arrive à l'école en Uber. Il porte un sac à dos et un étui à fusil. Un coach de baseball le voit arriver avec son sac à dos, son sac, mais ce qu'il remarque surtout, c'est qu'il marche vers l'école d'un pas déterminé. Il le reconnaît tout de suite comme étant le « crazy boy » et ses collègues et lui en avaient déjà parlé. En fait, il s'était dit que c'était le gars qui était le plus probable de faire exploser l'école ou d'être genre le futur tireur d'école. Il appelle un autre coach sur le walkie-talkie pour dire « Hey, il y a tel gars qui s'en vient, c'est louche », mais à aucun moment il l'arrête ou ne déclenche le code rouge. Et en fait, le code rouge, là vous allez remarquer que tout au long, le code rouge n'est jamais déclenché. Ce que ça leur est fait, en fait, ça leur est averti qu'il y a une fusillade et on aurait mis l'école en lockdown, soit tous les élèves se seraient barricadés dans les classes avec les professeurs, se seraient mis sur le sol. Code rouge, là, on est au courant qu'il y a une fusillade, qu'il y a un tireur dans l'école. David Taylor, le moniteur du campus qui a été averti par le coach de baseball, se met à marcher vers Nicholas dans le corridor. Mais en voyant Nicholas, il tourne de bord. Plus tard, quand il a été interrogé, il a dit « c'est parce que quand je l'ai vu, je suis allée dans la cage d'escalier pour pouvoir aller l'intercepter au deuxième étage ». Mais tu sais, il ne savait même pas qu'il allait nécessairement au deuxième étage. Fait que moi, je peux comprendre qu'il y a eu peur, là. Je peux vraiment, on peut tous comprendre qu'il y a eu peur, il y a choqué. Mais tous ces enseignants-là sont supposés être formés pour défendre les élèves. Puis moi, je pensais encore là, quand j'étais prof, j'avais juste fucking 22 ans, là. Tu sais, je n'aurais pas risqué ma vie pour mes élèves que je ne connais pas vraiment, là. Tu sais, non, je pense, je ne l'aurais pas, probablement pas fait. Mais tu sais, vous allez voir que genre, je ne le connais pas, là, David Taylor, mais il y en a d'autres qui auraient dû risquer leur vie. Puis ils ne l'ont pas fait. OK. À 14h21, il y a un certain Chris McLean qui croise Nicholas dans la cage d'escalier du premier étage. Nicholas est en train de charger son fusil. Ça fait juste deux minutes qu'il est entré à l'école, là. Ça fait juste deux minutes qu'il est arrivé, en fait, parce qu'il est sorti du bord à 14h19. Il vient d'arriver, il est en train de charger son fusil. Chris McLean, il croise Nicholas, ils ne se connaissent pas. Et là, Nicholas lui dit, tu devrais partir, ça va être le bordel ici. Il lui donne une chance. Hé, c'est fou, ce jeune homme-là, là. Il aurait pu mourir ce jour-là. Il allait, moi, disons. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange gardien, là, au-dessus de sa tête, en tout cas. Donc, Chris McLean, il est parti en courant et il est allé informer un coach de football qui est aussi moniteur de campus. Il est allé lui dire, OK, il y a un gars avec un gun qui va tirer partout dans l'école. Et encore là, le code rouge n'a pas été activé. C'est à 14h21 et 38 secondes que Nicholas a commencé à tirer. Exactement 15 secondes après son entrée dans l'école. Il a immédiatement tué trois élèves dans le corridor du premier étage. Martin Duke, Luke Royer et Gina Montalto. Lorsque des coups de feu sont entendus, le moniteur du campus et coach de football court se réfugier dans le placard du concierge. Ce moniteur-là, il y avait des... J'étais un moniteur de campus, mais c'est comme un gardien de sécurité, un peu, là. Ce moniteur-là, il y avait une radio avec lui. Il aurait pu activer le code rouge, là. Ça aurait vraiment aidé. Il n'a rien fait. Nicholas continue à marcher dans le corridor. Il tire dans les classes, dans la fenêtre des classes. Il tire un peu au hasard, là. Il essaie d'atteindre les personnes qui ont le malheur d'être dans son champ de vision. Dans les classes, il tue six autres élèves. Et c'est horrible parce que les classes n'étaient pas sécuritaires. Et après ça, on a dit, bien voyons comment ça, les classes n'étaient pas bien faites pour être sécuritaires. Mais ça, après Columbine, puis il y en a eu plein des fusillades. Comment ça, on n'était pas bien préparés? Autant au niveau de sécurité, les policiers n'étaient pas bien préparés. En fait, personne n'était bien préparé cette journée-là. Mais surtout, les classes, en tout cas, ils n'étaient pas faites. On a vu, il n'y avait pas de hard corner. Donc, les élèves ne faisaient pas vraiment aller se réfugier, se cacher dans les coins parce que les coins étaient encombrés par des meubles, par le bureau du professeur. Ça fait que c'était vraiment mal fait. C'est ça qu'on a réalisé. Puis t'sais, c'est en 2018, ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait trois ans de ça. T'sais, je vous dis pas, il y a 20 ans, on n'était pas vraiment au courant des fusillades dans ce temps-là, dans les années 2000. Mais là, en 2018, c'est genre notre plus grande peur. Je comprends pas qu'on soit pas mieux préparés pour ça. À 14h22, le premier appel au 911 est fait. Écoutez bien ça, c'est tellement troublant parce qu'on entend les coups de feu. Écoutez ça. Après ça, l'alarme de feu est déclenchée. Bien, elle se déclenche toute seule à cause de la fumée, des coups de feu. Et c'est là qu'on réalise à quel point le code rouge aurait été important. Parce que les élèves, les professeurs, ils entendent l'alarme de feu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous des classes, hein? Ils sont tous en groupe dans les corridors. C'est parfait, Nicolas, s'il peut tirer sur tout le monde. Mais s'il y avait eu le code rouge, ils seraient restés par cadets dans les classes. Comprenez? Fait que là, c'est une tragédie qui se passe. Tout le monde sort de leur classe. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, l'intente de les moniteurs de campus, il y a un policier qui travaille sur le campus. C'est la seule personne armée. En fait, c'est le seul officier qui est armé sur place, le Officer Peterson. Ils entendent des coups de feu, ils entendent l'alarme. Mais là, ça fait juste trois minutes que le tireur est là. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais ça fait juste trois minutes. Fait qu'ils ont entendu des coups de feu, ils ne sont pas sûrs. Ils prennent la petite voiturette de golf, se rendent dans le building numéro 12. Le directeur des sports, Chris Hickson, qui est aussi un moniteur de campus, se rend sur les lieux. Il entre dans le building numéro 12 pour aller porter main forte. Il arrive, il ouvre la porte, il y a Nicholas qui le voit, il tire dessus. Là, il tombe, il essaie de ramper vers la porte la plus proche. Mais malheureusement, Nicholas, il fait juste s'approcher, il lui tire dessus à nouveau. Et il l'achève. Donc là, l'officier Peterson, qui est le seul adulte armé dans l'école, je le répète, il arrive au building à 14h23, mais il n'entre pas. Sur sa radio, puis là, on l'entend très bien, il dit qu'il entend des pétards, ou possiblement des coups de feu, mais il n'est pas sûr. Et il dit que ça provient du building numéro 12. Pendant ce temps-là, il y a Aaron Face, un coach de foot, qui entre dans le building. Lui aussi, il arrive face à face avec Nicholas. Il lui tire dessus. Il meurt. Nous en sommes maintenant à 11 morts et 13 blessés. Donc comme vous pouvez voir, tout le monde, tous les moniteurs, ils se risquent. Ils essaient de faire face au tireur pour l'arrêter, pour sauver les élèves. Puis le seul, le seul officier qui est préparé, qui a eu l'entraînement, qui est armé, c'est le seul qui n'entre pas dans le building. À 14h23, Nicholas monte au deuxième étage, mais là, le corridor est complètement vide. Les élèves et les profs ont entendu les coups de feu, donc ils se sont enfermés dans leur classe. Les portes et les fenêtres sont cachées. Ils ont mis des meubles devant. Ils sont vraiment bien préparés. Ils ont eu le temps. Nicholas tire dans deux classes, mais n'atteint personne. À 14h24, il se passe une tragédie. C'est vraiment stressant. Je lisais ça, j'étais comme « Oh my God! » Je ne savais même pas que ça s'était passé. Écoutez ça. Donc, les élèves du troisième étage ne sont même pas au courant qu'il y a eu une fusillade qui est en train de se passer parce qu'ils n'ont pas entendu les coups de feu. Il y a eu l'alarme de feu, ils ne sont pas au courant, ils sont tous dehors. Dehors des classes, ils ne sont pas au courant de rien. Mais là, quand ils entendent les coups de feu du deuxième étage, ils vont tout de suite se réfugier dans leur classe, bien entendu. Donc là, un professeur, Ernie Rosperski, quand il entend les coups de feu, il dit tout de suite à sa classe « Ok, go, go, go! On s'en va dans la classe! Go, go, go! En vitesse! Go, go! » Tu sais, vous comprenez. Mais là, il réalise que sa classe est barrée, est verrouillée, puis qu'il a oublié ses clés dans sa classe. Genre, je tremble en racontant ça. Ça doit être horrible parce que tu as la responsabilité de tous tes enfants, tous tes élèves, puis tu ne peux rien faire. Fait que là, il y a un groupe d'une vingtaine d'élèves en dehors de la classe, ils sont tous, là, tu ne sais pas quoi faire, tu es là « Merde, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Puis là, il y a Nicholas qui s'en vient avec son gun. Il s'en vient, là, il marche tranquillement. Tu as le groupe qui est extrêmement vulnérable. Et là, Nicholas se met à tirer dans la foule. Il y a un prof pas loin, Scott Beagle, qui aperçoit la situation. Donc, il ouvre sa classe, il dit à tout le monde de rentrer en vitesse. Malheureusement, Nicholas voit ce professeur-là et lui tire dessus. Et il le tue. Cet homme-là, il a essayé de sauver des gens, puis il est mort. C'est tellement triste, là, ça n'a pas de sens. C'est cinq minutes et trente-deux secondes après le premier coup de feu que le Code rouge est enfin déclenché. C'est à 14h25 que Nicholas tire sur trois autres élèves. On a Meadow Pollack et Kara Logren, qui étaient pris à l'extérieur d'une classe verrouillée. Sûrement qu'ils n'ont pas su quoi faire, ils ne savaient pas où aller. Puis ils étaient juste les deux, puis il leur a tiré dessus. Et on a Joaquin Oliver, qui était à l'extérieur d'une toilette verrouillée. Et ça, c'est vraiment triste parce que c'était une nouvelle règle. Ça venait tout juste de changer. C'est que quelques semaines auparavant, la direction s'était rendue compte que les élèves allaient fumer, vaper, vapoter dans les toilettes de l'école. Donc, ils ont dit, OK, durant les classes, on va verrouiller les toilettes pour pas que les élèves aillent fumer dans les toilettes. Fait que là, sûrement que cet élève-là a oublié. Quand il a voulu aller se réfugier dans les toilettes, c'était barré. Et là, il s'est fait tirer dessus. Donc, le prof de tantôt, tu sais, avec la glace verrouillée, Ross Prisky, il s'enfuit avec dix élèves dans la cage d'escalier. Et là, Nicolas, il voit, il commence à leur tirer dessus. Il atteint personne. Puis là, ce qu'il fait, le prof, ils vont dans la cage d'escalier et là, il retient la porte. Il bloque la porte. Nicolas, il essaie de rentrer et là, il bloque la porte. Ça n'a pas de sens. Genre, il y a vraiment un désir de tuer Nicolas. Bien oui, bien sûr, on le sait. C'est un tireur. Mais genre, c'est fou, là! En tirant comme ça, il réussit quand même à atteindre deux élèves, Jaime Gutenberg et Peter Wang. En tout, au troisième étage, Nicolas a tué six personnes et en a blessé quatre. À 14h25, Peterson ordonne un lockdown de l'école et lui, il est toujours en sécurité à l'extérieur alors qu'il aurait très bien pu rentrer avec son arme à feu et essayer de maîtriser la situation. Il ne fait rien de tout ça. Et c'est fou parce que depuis Columbine, les officiers, les policiers, on leur a appris à, lorsqu'il y a un tireur comme ça dans des écoles, il faut qu'ils courent vers le tireur, surtout si t'es armé, pour essayer de le neutraliser. Mais là, ils ont fait tout le contraire. À 14h27, il y a des policiers qui arrivent sur les lieux. Ils encerclent le building, mais n'entrent toujours pas. Ils sont huit policiers armés. Ils entendent des coups de feu, mais il n'y a rien qui se passe. On entend le dernier coup de feu à 14h27 et 10 secondes et ça provient de la salle des profs. Après ça, Nicholas laisse tomber ses armes et réussit à s'enfuir de l'école, ni vue, ni connue. Une autre tragédie là-dedans aussi, c'est que l'assistant directeur de l'école, genre un gardien de sécurité, il regarde les caméras de surveillance et là, ils sont là qui... Bon, Nicholas, il est là. Ils suivent les déplacements de Nicholas à travers les caméras de surveillance parce qu'ils pensent que c'est live. Mais, grave erreur, c'est qu'il y avait 20 minutes de délai, 20 minutes de retard sur ce qui se passait. Fait que Nicholas était déjà parti, il y avait déjà plusieurs morts de faits, mais eux, mettons, ils le voyaient dans la cage d'escalier. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de retard. Puis, lui, il était parti, ça faisait vraiment longtemps, là. Pourquoi c'est une tragédie? Parce qu'ils ont vraiment entendu puis il y a des blessés qui auraient pu être secourus, sauvés. Et non, ils attendaient, avant d'aller secourir les blessés, ils attendaient de le voir partir avant de le neutraliser. Je sais pas si vous comprenez. Fait que ça, c'est une grosse tragédie et, bien, c'est en fait une grave erreur. By the way, Peterson, c'est le pire. He's the fucking worst. Parce que, pendant que tout le monde travaillait, les moniteurs, les autres... Pendant que tout le monde travaillait, essayait de sauver les élèves, lui, on l'a vu sur les caméras de surveillance, pendant 48 minutes, il s'est caché dans un coin à l'extérieur du building et il a été énormément critiqué. Tout le monde a pas ri de lui parce que c'est genre minime dire qu'ils ont ri de lui. Il a vraiment, 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 vraiment été critiqué. À 14h36, environ 18 policiers entrent enfin dans le building en pensant que Nicolas est encore là. Ce qui est totalement faux. Lui, il est déjà parti. Il a pris ses clés, que c'est clair, qu'il a fait ses morts, il est parti. Ça a vraiment été mal organisé parce qu'ils ont pas fait de centre de commande. Fait que là, c'est un peu du gros n'importe quoi. C'est éparpillé. Personne sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a un gros manque de communication. Les policiers sont mélangés. Ils savent pas qui est en charge. Et ça, le centre de commande aurait dû être fait depuis le début. T'sais, regarde, j'aurais pas mieux fait, je sais pas moi, mais ça, c'est ce que j'ai lu. Et c'est des critiques qui ont été faites sur cette fusillade. Pendant ce temps-là, Nicolas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'école. Il s'est rendu au Walmart le plus proche. Il est rentré dans un subway. Il s'est pris une boisson gazeuse. Et après, il est allé dans un McDo, McDonald's. Il s'est assis quelques minutes. Il est parti. Il est allé marcher dans un voisinage, pas loin. Et c'est là qu'il s'est fait arrêter. Quand il s'est fait arrêter, il avait genre la respiration rapide parce qu'il devait être en crise de panique. On l'amena à l'hôpital. Et après 40 minutes, il a été relâché et amené au poste de police en prison. En tout, Nicolas Cruz aura tué 17 personnes et en aura blessé 17 autres. Et tout ça dans l'espace de 6 minutes. C'est fou à quel point c'est dangereux des armes comme ça. Si c'était juste un couteau, il n'y aurait plus... En fait, il n'y aurait plus... Tu peux juste faire ça avec une arme semi-automatique comme ça. C'est tout. Dès le lendemain, Nicolas Cruz paraît en cours. Il est chargé pour 17 meurtres prémédités. Il fait face à rien de moins que la peine de mort. Je vais vous montrer, par après, il a fait face à son frère puis il a confessé. Et je vais vous montrer, c'est assez touchant, vous allez voir. Qu'est-ce que vous pensez que vous pensez que vous êtes un monstre maintenant ? Je vais mourir. Je vais mourir. Vous pensez que vous êtes un monstre maintenant. Un monstre ? Vous n'êtes pas actif à faire face à son frère. I know you probably feel like you have nobody But I care about you I literally Would pour my heart out for you I know I make it seem like I didn't care about you at all I know I made it seem like when we were growing up That I hated you I didn't like you But truth is I just didn't want to look like you I didn't want to look weak I love you with all my heart I'm telling you right now I love you I know what you did today Other people look at me like I'm crazy for you I don't care what other people think You're my brother I love you I want you to You can't Can I hug him? Yeah Yeah as long as you do I love you Dude I love you too bro I know what you've gone through bro I'm starving me That's okay bro I know how you grow up I know I know exactly People don't understand you But I understand I know what you're saying I know what you're saying I don't know I don't know At cause de la pandémie Son procès a été reporté plusieurs fois Et ça va avoir lieu en septembre 2021 Ça s'en vient Ça fait que j'ai très hâte de voir ça Parce qu'il fait face à la peine de mort Ou la prison à vie Sans possibilité de libération Ou quoi que ce soit Ça fait qu'on va suivre ça ensemble En juin 2019 Il y a l'officier Peterson Le lâche Le seul homme armé sur le campus, celui qui s'est caché dehors au lieu d'intervenir, il a été arrêté pour avoir failli à sa job, soit celle de protéger les élèves. Il faisait face à onze charges, négligence envers les enfants, négligence coupable et violation de serment. J'essaie de traduire les termes en anglais, en français, je ne sais pas si c'est les bons termes. Il a plaidé non coupable. Son avocat dit qu'apparemment, Peterson croyait que les coups de feu venaient à l'extérieur du building, ce qui est complètement faux parce que dans la radio, on l'entend, il dit que les coups de feu proviennent du building numéro 12. On a vraiment réalisé avec le Parkland shooting qu'aucun prof, aucun policier, puis ça c'est en Floride, mais ça serait à voir dans les autres états, mais aucun savait vraiment quoi faire, aucun avait eu l'entraînement nécessaire pour réagir en cas de fusillade. C'est sûr que sur le coup de la panique, tu ne sais pas non plus. Moi, je ne saurais pas quoi faire non plus. Puis quand j'étais prof, je ne savais pas quoi faire non plus. Mais aux États-Unis, c'est le pire endroit dans les cas de fusillade, mais aucun prof ne savait quoi faire. Puis c'est dangereux. Suite à ça, il y a aussi un gros, gros, gros mouvement étudiant. C'était très, très impressionnant. C'était beau même. Il y a eu des marches qui ont été organisées parce qu'on voulait changer la loi de la possession d'armes à feu, surtout pour des jeunes de 18 ans. Parce que ce n'est pas normal qu'à 18 ans, tu ne puisses pas t'acheter une bière au dépanneur, mais tu puisses t'acheter une arme semi-automatique. Les étudiants disaient « Merci pour vos prières et vos condoléances, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut un changement dans la loi. » Et il y en a eu un. En fait, ils ont augmenté la limite d'âge de 18 à 21 ans dans l'État de la Floride pour pouvoir posséder une arme à feu. Donc, c'est un début. C'est quand même bien. Puis tout ça, c'est grâce aux élèves de l'école secondaire où il y a eu la fusillade. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On était tous au courant de cette fusillade-là, de cet événement, de cette tragédie. Mais récemment, j'ai écouté le podcast qui est un des podcasts préférés. Je le recommande beaucoup. C'est « Other People's Lives ». Puis moi, j'ai un gros, gros kick sur l'animateur. Si vous voulez... Si vous voulez... Quelqu'un le connaît et il veut me le présenter, j'ai rendu célibataire. Non, non. En fait, ils ont reçu un élève qui était présent dans la tuerie. C'est vraiment troublant. J'ai écouté un épisode où il raconte, lui, comment il a vécu ça. Puis c'était fou parce qu'il dit « J'étais supposé rencontrer deux amis lors du dîner. Finalement, je ne l'ai pas rencontré. » Puis ils se sont fait tirer dessus. C'est troublant, là, vraiment. Puis lui, en fait, il raconte quand il était caché dans une classe puis il entendait les coups de feu. Bref. Je recommande... Je vais mettre le lien du podcast si ça vous intéresse d'aller l'écouter. C'est « Other People's Lives ». C'est un peu ce que je fais, moi, dans mon podcast. Quand je reçois des gens, quand je reçois des interviews, c'est un peu inspiré de tout ça. Mais moi, c'est dans le true crime. Lui, eux, ils reçoivent surtout des fétiches sexuels puis tout. Mais en tout cas, bref, je vous recommande. Et bien, sinon, bien, c'est ça. Contente d'être de retour parmi vous. J'ai hâte d'avoir mon décor dans ma pièce qui est là, la porte blanche. Ça, ça va être mon bureau. Fait que ça... Bon, ben... N'oubliez pas de garder le hiver. Et bien, over and out, tout le monde. Over and out. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada